bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live et télévision en direct et en exclusivité Placide Nzilamba vous êtes de la société civile Nzilamba bonjour bon arrivée bonjour monsieur le journaliste merci beaucoup nous avons le réel plaisir de vous recevoir ce lundi 17 en direct et en exclusivité chez nous Placide je rappelle que vous êtes de la société civile comme je l'ai toujours dit vous êtes l'aïe parce que vous suivez tout ce qui se passe en tout cas que ce soit de près ou de l'eau ce qui se passe dans cette province vous savez que la province elle est toujours dominée par la question liée à la sécurité et Placide s'il faut revenir sur les questions qui ont marqué la semaine qu'est ce que nous pouvons retenir il faut faire aussi un clé par un clé des pardon par rapport à ce qui se passe et d'aller retour c'est quoi les dernières informations que vous disposez pour donner les informations faut être à toujours de l'occupation de la cité de bonnagana et d'autres villages dans le groupement de jomba bwzakissi gare et rougari par les m23 et les m23 a rédigé même un communiqué disant que il si ils seront provoqués si le gouvernement congolais ne parvenait pas à dialoguer avec lui il va aussi user de la force et aller même au delà donc c'est ce que c'est ce qui a dominé la semaine qui est coulée donc si vous allez à retour toujours on continue à enregistrer des réfugiés qui étaient en ouganda qui reviennent au congo et qui sont en train d'être cantonné à nyonguera donc c'est à roi ça c'est dans le village qu'on appelle buirondi et là le nombre des gens qui sont en train d'être cantonné à voisine déjà 6000 en dehors de cela qu'ils sont à roubar et kabaya katale et qui avait fait leur village dans des montagnes là haut là où les terroristes rwandais die m23 reste il ya aussi la situation de massy ou encore l'activisme de groupe par mais ferage et si partout là dans le territoire je commence à parler kalembe ailleurs partout ils sont là ils sont même et dalle dalle famandou et aussi le groupe armé forage vous allez vers donc caractère katoi vous allez vers ma anga et ailleurs toujours le groupe armé forage si nous rentrons sur sur l'oubéro toujours les 75% du territoire de l'oubéro est occupé par le groupe armé donc il ya ip lc et fpp qui prennent directement toute une grande partie de territoire de l'oubéro il ya le territoire des bénis ou encore l'est l'étuerie continue donc à bout et bossy toujours dans détention les syndicalistes l'inter syndicale les ténatiennes des galeries qui ont décidé de désirent les faits n'a suivi ces matins ils ont enlevé temporairement leur grève donc les sécurités toujours environnantes à bout et même dans la ville de personnes ont été tués ici à goma un côté c'est un niragongo à tourunga cette nuit un monsieur vient d'être tué mais c'est ce qui a été il est il a été tué la nuit à tourunga chez lui par des bandits voilà la semaine dernière nous avons enterré la dame qui avait été tué dans sa voiture ici en ville de goma et les jeunes aussi les jeunes tués par les policiers qui s'est transformé en taxe à terre ici en ville donc voilà un peu comment la province ressemble toujours des problèmes sécuritaires partout on signale qu'il ya des avancées quand même des points parce qu'il ya les autorités militaires qui annoncent quelques avancées et promettent en tout cas faire tout pour essayer un peu d'émettre fait par rapport à ce qui se passe c'est alors toujours là c'est toujours ou d'accord merci zilamba parlons de ce sujet à béni en tout cas si militiais tu es dans des combats avec l'armée à matébé il faut préciser que les forces armées de la rdc ont annoncé avoir tué six militiais et récupérer trois de leurs armes et des guerres lors des affrontements sur venu ce week-end avec la coalition des maïmaï mazembé et baraka à matébé là nous sommes dans le territoire de l'oubéo qui vont à la suite de ces accrochages l'armée congolaise a arrêté disons arrêté voilà l'appel aux militiers volontaires au désarmement dans divers sites des cantonnements et de respecter en tout cas leurs engagements alors il faut préciser que ces maïmaï ont été neutralisés par les forces armées de la rdc comme souligne cette dépêche comment vous réalisez cela messieurs zilamba non c'est dire que six militiais sur tous les groupes qui qui foragent dans l'oubéo donc c'est que c'est compliqué donc les bilats est encore mitigé six militiais trois armes le bilat à matébé c'est pas matébé c'est à matébé à l'oubéo mais moi je vous dis que c'est d'ailleurs c'est près de la route donc la situation reste telle qu'elle le même groupe a c'est toujours le contrôle de plusieurs entités à l'intérieur des débités toi de l'oubéo donc là vraiment c'est une donc ce n'est pas c'est que la population attend la population attend la libération de toutes les entités du territoire de l'oubéo vous comprenez mais que donc c'est du travail des forces armées de l'effet donc nous n'avons pas là il n'y a pas vraiment quelque chose d'encourageant pour nous c'est dire ils ont l'obligation de libérer toutes les entités ce n'est pas à matébé seulement et on laisse toutes les entités à l'intérieur sans s'affarder c'est d'abord et là où ils sont dans une contrôle que des centres de l'eau des routes vous comprenez et ce sont les grands centres de l'eau des routes là où l'effet dc se trouve elle est la police belle à l'intérieur là bas c'est du vide c'est sur le groupe armé qui sait qui malmène notre population donc voyager aller revenir la population sous le joug des groupes armés d'accord comme on parle de l'armée zilamba nous avons suivi la semaine dernière la remise et reprise entre les général célestin bala le nouveau chef d'état-major christian chiwewe la cérémonie s'est déroulée à kinshasa alors messieurs zilamba vous vous suivez en tout cas et vous vivez toutes ces atrocités au nord qui vont c'est le vous quels sont les défis qui attendent les nouveaux chefs d'état-major surtout pour cette province là je parlais d'ailleurs l'est du congo non vous savez il n'y a pas à dire l'est du congo la température sécuritaire du pays est mesurée à travers la province nord qui vaut et donc ça il faut le retenir ici il n'y a pas le congo ça le nord qui vaut il ya des tours et aussi qui est un proie des violences bon il ya les tours et aussi l'étroulé est venu après donc c'est cette insécurité du nord qui vous qui qui s'étend qui a vous voyez que les les soi-disant la def sont déjà mambassa et ailleurs en train de tuer toujours alors qu'ils sont passés ils sont partis d'où des bains au nord qui vaut donc c'est ça de problème qu'ils soient tourés c'est c'est du copier coller du nord qui vaut ou bien c'est le nord qui vaut qui a contaminé donc la température de la de la sécurité de ce pays se mesure à partir du nord qui vaut donc c'est dire au nouveau chef d'état-major général des forces armées la république démocratique du congo le général christian qui est la première des choses et doit venir au nord qu'il faut pour réorganiser les affaires c'est ça la priorité des priorités pour réorganiser l'armée les troupes qui sont sur place des unités qui avaient été formés et qui était vraiment à nombre suffisante et qui et qui remplissait les normes pour pour opérer ici à l'est ont été saucissonnés à dessin on a séparé les combattants il ya des unités qui sont venus par exemple les unités des réactions rapides rappellent les y couvres dans les unités de couvertir ont été saucissonnés une compagnie à l'oubéro une autre compagnie à bouca vous une autre compagnie donc un bataillon saucissonnés donc est-ce que c'est un problème d'effectifs c'est quoi non c'est on les fait à décès pour tuer ces unités à fait qu'elle ne soit pas efficace sur terrain vous comprenez vous savez quand l'unité à un même commandant à son commandant avec qui ils sont sortis dans les centres de formation cette unité reste forte vous comprenez même des régimes organiques qui remplissaient les normes on les a saucissonnés et d'ailleurs les placés sous le commandement d'autres personnes qui n'étaient pas avec le même militaire dans le centre donc c'est ça tuer l'armée d'une manière tacite alors ça c'est un problème très sérieux on doit remettre ces unités en forme si l'unité il a opéré on a besoin de l'unité au sud qui vous on part avec toute l'unité au sud qui vous si on veut opérer avec l'unité à benny on amène l'unité à benny l'opère et laisse le travail à d'autres unités vous comprenez mais aujourd'hui on a saucissonnés on amène les 100 là-bas 20 ici 30 ici d'autres les amènent même dans des escortes donc on finit les unités qui devaient faire le travail et on on laisse sur terrain des gens bon qui n'ont pas la capacité vous comprenez ça c'est un problème donc il doit réorganiser vite vite les unités de cette armée quand on dit bon il ya autant de régimes il doit venir nous dire il doit venir voir est ce qu'il ya vraiment des gens dans ces régimes là parce que les informations à notre possession prouvent qui la plupart des régimes non plus même 500 hommes vous comprenez non plus même 500 alors tous ces régimes là est ce qu'ils existent encore ou bien il faut les réformer ou bien prendre tous les militaires pour qu'ils forment un autre régime avec un commandement bien déterminé qui sont ces commandants de ces régimes qui les nomme d'où vient-il parce que la plupart vous demandez militaire ce commandant là qui avec qui vous êtes c'est avec lui que vous êtes sorti du centre de formation ils disent non donc c'est l'eau nous sommes arrivés sur terre et on nous envoie ici un autre commandant on l'a amené ailleurs on l'appelle aux études off bouffe on nous flanque un autre commandant mais on ne sait pas les plans avec lesquels il est venu et qui fait ça c'est l'eau vous non c'est toujours dans l'état major général c'est tout cet état major général c'est vous que c'est parmi les défis qu'est le nouveau c'est le seul effectivement ce sont les très grands défis vous comprenez pour la réussite de toutes ces opérations donc on doit surveiller qui commande quoi qui a été envoyé où on voit des militaires s'ils divaguent dans des véhicules on sait pas ils ont quel travail ok j'aurai hôte à mon âge terrain il faut la sécurité aussi de la ville non la sécurité de la ville a ses responsables plus sa ville c'est la police qui est privilégiée vous comprenez c'est la police qui est privilégiée on est dans une zone d'opérations non les opérations le groupe armé sur l'intérêt ce qu'ils sont ils sont matraqués combien de groupes armés anéanti c'est l'état des sièges je vous dis combien de groupes anéanti par cet état des sièges d'ailleurs ne nous dites plus cette histoire là d'état des sièges tu vas arriver ailleurs tu parles de ça on te frappe non je vois je t'ai dit pourquoi je t'ai dit parce qu'on en a marre c'est une histoire c'était une solution cosmétique et hypocrite devant la situation parlons de cette actualité je comprends bien ça suscite en tout cas des réactions sur la toile des colonels donc des officiers des fardessin comparaissent depuis quelques jours dévoient la cour militaire garnison dégoma ces derniers sont poursuivis pour leur responsabilité dans la chute de la cité de bounagana là nous sommes dans les rues tu rentres les médias m 23 il s'agit des colonels désiré et j'ai marie d'y andy ou andy a respectueux va commander de la de la 3412 et 337 régime à ils sont poursuivis pour quatre chefs d'accusation la fuite devant l'ennemi l'abandon des armes et minutiaux violations des consignes et des tournements des derniers publics c'est l'organe de la loi les prévenus dirigeant tout cas les opérations militaires lors de la chute de la cité de bounagana entre les médias 23 en juillet dernier ils combattent et contre les m 23 dans la région de chien guerrero et bounagana selon les ministères publics donc les ministères publics les acquises d'avoir ainsi occasionné la chute de la cité de bounagana en abandonnant les armes et munitions mais aussi certains véhicules de l'armée d'ailleurs qu'on a vu entre les médias 23 au cours de l'audience du mercredi dernier les avocats des prévenus ont sollicité une liberté provisoire pour des réseaux de santé parce que selon ces avocats conseils c'est des officiers militaires seraient sérieusement malades c'est là d'ailleurs un rapport médical cité par leurs avocats détenus depuis juillet dernier dans la prison de montzenzen ils ont été transférés à l'auditorat militaire pour plus de sécurité il faut préciser quelle est l'audience donc les procès a été renvoyée au mercredi prochain alors zilamba qu'est ce qu'on retient dans ces dossiers parce que nous avons suivi avant que ce officiel il ya une au dieu qui affittait dans les réseaux sociaux où ces officiers se plaignent ils dénoncent également les mauvaises conditions dans lesquelles il travaille dans les retours et vous en tant que société civile qu'est ce qu'on retient qu'est ce qui se passe dans cette affaire concrètement effectivement nous on disait que dans cette affaire de la guerre il y a à boire et à mancher et même les militaires sont en train de s'entraiser et s'arrêter entre eux donc à notre niveau c'est dire à la justice de faire son travail et de nous dire qui a fait chuter qui a fait tomber la cité de bunagan et d'autres agglomérations à retour comment on peut capituler devant l'ennemi comme ça donc c'est de la bonne guerre c'est je crois que l'auditeur qui a le dossier a fait bonne guerre de présenter ce dossier devant la justice et nous on doit c'est que ça ne soit pas un règlement des comptes vous comprenez parce qu'on peut aussi faire des telles stratégies pour régler des comptes à des certaines personnes qui peut-être pourraient avoir des vérités en elle donc à notre niveau c'est dire que la justice reste impartiale et indépendante et que ces gens fournissent des explications si ils vont fournir des explications qui satisfont aux préoccupations de la justice qu'on les laisse partir s'ils vont échouer en tout cas qu'ils soient punis vous savez qu'ils ont exposé la vie si c'est eux ils auraient exposé la vie de toute une masse voyez comment les gens souffrent dans des cas des déplacements aujourd'hui comme dans des écoles à retour vous savez que la semaine passée on a enterré une femme qui est qui est morte parce qu'elle a consommé les magnons qui n'ont approprié à cause du manque de la nourriture c'est une femme déplacée vous comprenez la semaine la semaine l'autre semaine là lorsqu'il y avait manifestation un policier aussi de retour avait tiré sur sur un manifestat déplacé interne père de famille qui est décédé vous trouvez tout ça normal c'est à cause toujours des tels agissements donc nous pensons que la justice doit faire son travail alors pour des raisons des liens à la santé les avocats sollicitent une liberté provisoire pour les désofficiens comment comprendre cela parce qu'à chaque fois il y a ouvert tir à des dossiers contre certaines personnalités au congo on voit à tout cas évoquer cette réseau là on l'a vu avec les cas de avec caméra et même chose qu'on va comprendre cela mais c'est là pour tout le monde a déjà c'est que si on joue de la liberté pour aller se faire soigner s'il fait libération totale et on doit utiliser aussi cette voile pourquoi ne pas l'inscriter parce qu'ici à au congo mais apparemment même ce sont des magistrats ça j'ai prévu que ce sont des magistrats qui qui donne cette stratégie pour dire bon des dites que vous êtes malade seulement mais les rapports médicaux on voulait se partir et ce sera la libération totale donc on est on est d'autres qui sont partis d'état malade ils sont maintenant libres et circule il faut même des missions il faut même des meetings ils ne sont plus récupérables par la justice donc on comprend que c'est une stratégie qui se monte dans les juridictions mais nous nous pensons que la justice va privilégier plus le droit et et aussi bon un regard aussi sur l'aspect du droit humain doit être aussi bien bien appréhendé ou bien cerné pour les personnes en détention donc on ne dit pas que bon parce qu'ils ont commis une erreur du faux il faut qu'à tout prix ils mèrent même à ça recevoir les soins alors qu'ils ont le moyen donc à notre niveau c'est dire en tout cas que justice soit faite mais dans le strict respect des droits humains si l'officier ministère public et même la justice pourra établir que ces gens sont sérieusement malades ok on pourra les envoyer dans des hôpitaux pour recevoir les soins mais si c'est une stratégie pour s'échapper et partir comme d'autres le font bon en tout cas ce sera un profond regret donc moi je pense que il appartient encore aux juges et même à tous ceux qui participent à ces audiences à tant qu'acteurs de justice de prendre les responsabilités pour que tout soit respecté que la justice soit rendue mais que les droits humains soient aussi respectés en faveur des justiciables d'accord pour finir l'armée congolaise a déjà fixé les rebelles diem 23 qui occupe depuis plus de quatre mois la cité de bounagana en attendant que les opérations reprennent dans les retours ça c'est le général et king porté par le gouverneur comment vous en disiez c'est propre il est devenu plus politicié que d'être militaire celui là vous savez qu'un porte parole d'un militaire d'abord un gouverneur militaire donc un porte parole militaire doit être réaliste ça c'est la politique fixé signifie quoi ces termes vides donc il voulait dire que non nous ne faisons rien sur terre et à ce moment on ne fait rien l'annonce les bientôt la réplice des opérations est ce que c'est à lui d'annoncer ça est ce que c'est est ce que c'est lui qui avait bloqué ces opérations vous savez il ya des gens qui s'accordent la latitude dans certaines affaires on se pose mille et une question il se fait porter cette charge à qualité de qui c'est le coup qu'il devrait annoncer non c'est le gouvernement qui avait demandé au fardesse de ne pas combattre depuis depuis que la cité de bounagana était il ya une on n'a pas l'ordre bon lui on dirait c'est lui qui avait donné l'ordre d'arrêter c'est lui qui dit bon il faut combattre non moi je ne le trouve pas non il n'en a pas il n'en a pas mon cher depuis quand la population de retour avait voulu marcher pour venir à goma pour demander la reprise des combats mais le gouverneur lui-même est parti le calme vous comprenez il avait il avait dit non attendez je vais je vais amener la question auprès auprès du gouvernement central et il était parti à kinshasa alors je ne sais pas si c'est le mec et a été aussi à kinshasa pour pour qu'on lui dise qu'il va reprendre les hostilités non il devient plus politicien que d'être militaire donc il devait il devait il devait en tout cas cesser d'être politicien et faire l'armée vous comprenez être réaliste avec nous bon bientôt bientôt c'est quand c'est pas facile aussi de faire face au m23 mais non ça c'est des invasions de la monisco est ce que les fardes sont dit qu'ils ne sont pas aptes à faire face au m23 vous êtes sur l'embargo non nous sommes sous régime d'information pas d'embargo donc quand nous achetons les armes nous devons informer que nous achetons les armes de tel type de telle qualité et chez tel fournisseur vous comprenez c'est ça seulement mais on ne refuse pas d'acheter les armes vous semblez ignorer la procédé qui gagne les sciences et la quelle force kigali kigali a la force non mon cher kigali a commencé jusqu'à les poétos là bas et ailleurs mais aujourd'hui soit j'aime à nous non ça c'est ça c'est votre dérangement d'ailleurs si vous dites ça quelque part oh toi moi je vous ai averti on vous tapera un jour avec votre propagande là de dire qu'un homme est fort il est fort où vous l'avez vu hier dans la rue avec les fils de mou c'est venu messieurs nous c'est un message fort l'ancien kinshasa non l'ancien kinshasa il était dans sa marche de santé si ils sont si ils ont des problèmes de santé qu'on leur avait dit à l'hôpital qu'il faut faire ça est-ce que ça nous regarde nous non ce sont des affaires internes vous comprenez c'est leur affaire c'est un message l'ancien kinshasa non ça sont des distractions il s'est distrait vous savez on ne peut pas on ne peut pas déplacer un état pour devenir un autre et on ne déplacerait plus les frontières des états ça il faut se tromper donc il va il va risquer de créer des tensions inutiles jusqu'au bout et puis quand il vieillira il dira ah j'ai semé j'ai semé le vent je récolte la tempête vous comprenez mou c'est la paire c'est le rappeler de revenir à la réseau qu'il ne forme pas une coalition avec le fils de mou c'est venu pour dire qu'ils sont ils sont ils sont contre le congo non qu'ils se disent que aujourd'hui il est temps que tous les peuples de la région travaillent ensemble que tous les peuples de la région se donne la paix mais s'il veut faire une coalition pour troubler la paix des peuples de la région et les peuples de la région seront derrière leur dos et ne seront pas les transportés malgré qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui donc nous devons ils doivent respecter le peuple et laisser les chemins qu'ils sont en train de prendre nous nous voulons la paix vivre avec tout le monde chacun chez lui donc il n'y a pas quelqu'un qui est fort de tromper vous c'est un masonge 2013 là nous avons soulevé la jipe de ce qui s'appelait fort et on a vu des dents il n'y avait rien vous comprenez merci donc les fards de ces sont là prêtes pour combattre nous sommes en train de demander au président de la république son excellence félix c'est que dit chilombo commandant suprême des forces armées de la police pas ça moi je ne dis pas ça ça ce sont les ventardismes des aventuriers moi je dis commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congrès de la police de donner l'ordre le fard c'est de laisser les meilleurs libres le fard c'est de combattre les terroristes rwandais il y a tous les moyens nécessaires le premier moyen ce sont les ressources humaines et le deuxième mois c'est l'accompagnement de la population tout est là quel moyen voulez-vous quel moyen voulez-vous je vous dis les moyens nécessaires c'est d'abord les ressources humaines et cela la population elle est là et l'accompagnement son armée c'est ça la force autre chose sont des distractions vous comprenez donc nous nous accompagnons cette armée a très bien par tous les moyens selon les moyens constitutionnels et vous comprenez selon les moyens constitutionnels article 63 si tout nous définit le moyen donc nous accompagnons cette armée physiquement nous accompagnons l'armée avec le moyen des bords que nous avons donc c'est notre armée non merci il n'y a pas une autre merci fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous partager les liens merci mesdames et messieurs à très bientôt merci